Générique ... L'apéritif donc, comme chaque soir, pour démarrer l'émission. Donc on démarre quand même, je le disais, par la question du chef de l'État hier soir, qui, dans la foulée de son quart d'heure solennel, un petit peu plus d'un quart d'heure hier même, hier soir, il a attendu, j'ai été un petit peu moqué, il a fallu attendre 8 minutes, 8 minutes d'introduction pour qu'il commence à dire des annonces, ça a été un petit peu critique. Et bref, après son allocution à la télévision, il a fait passer quelques messages sur son compte Twitter officiel, dont celui-ci, regardez, vous l'avez tous vu, vacciné, virgule, vacciné, virgule, vacciné. Donc on est de nouveau dans le slogan autour de trois verbes, c'était rappelé par une commentatrice. On avait eu, au tout début, ça c'était la première sortie du confinement, c'était Edouard Philippe, qui avait lancé, c'était dépisté, tracé, isolé. Là, c'était au mois de mai, donc ça c'était la sortie du premier confinement, dépisté, tracé, isolé. Après, cet automne, c'était testé, alerté, protégé. Et là donc, maintenant, c'est vacciné, vacciné, vacciné. Première question, lequel vous préférez, Victor ? J'ai envie de dire, enfin, vacciné, vacciné, vacciné. Je ne sais pas si c'est par rapport à la livraison d'enfants de vaccins qui va nous permettre justement d'accélérer, mais il faut bien espérer que ce soit le cas, parce que quand on se compare par rapport à des pays qui me semblent être comparables, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on a quand même un net retard en termes de doses administrées par personne. Il y a même des mauvaises langues qui ont expliqué que vacciner, vacciné, 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 dans la bouche du chef de l'État, c'était une blague du 1er avril. Laurent, lequel des trois langues que vous avez préféré ? Aucun. Aucun. Et je vais vous surprendre. Moi, je suis resté sur le slogan « Demain dépend de nous ». Et je crois que plus que jamais, c'est le sujet. Donc si notre voie de salut, c'est la vaccination, il ne faut pas hésiter. Évidemment. Voilà. C'est surtout là-dessus que je suis resté. Donc en fait, ce que vous dites en creux, j'essaie de décrypter. Il y a un petit peu... Voilà, ces histoires de slogans, c'est un peu de quoi ? C'est de l'infantilisation. Vous voulez mettre en avant la responsabilité individuelle de chacun ? Exactement. Je pense que dans cette crise, aujourd'hui, c'est des comportements de chacun qui vont nous permettre à tous de pouvoir aller mieux. Et évidemment, on sera tous heureux de chanter « Délivrer, libérer » très peu. Ah oui. Alors là, on passe chez Disney, la reine des neiges. Donc voilà, ça vous fait penser. Non, mais c'est bien parce que c'est précisément le sujet. Est-ce que le... Alors je parle de chef d'entreprise. Vous faites... Tous les dirigeants d'entreprise, vous faites aussi du marketing. Est-ce que le fait de changer de slogan comme ça tous les trois mois, ce n'est pas la preuve que c'est un mauvais slogan ? Ou en tout cas que le précédent était un mauvais slogan ? Ou alors qu'on n'a pas bien compris la valeur d'un slogan qui plutôt, normalement, s'affirme dans une certaine pérennité, non ? Généralement, quand on change de slogan, c'est qu'on n'a pas touché sa cible. Oui. Donc ça fait trois fois déjà qu'on a raté. Voilà. On va espérer que celle-ci soit la bonne. Le fait, Victor, je termine là-dessus, qu'on communique. Alors encore une fois, d'un côté, on a quasiment 20 minutes d'intervention. Il faut attendre 8 minutes d'introduction avant d'avoir des mesures. Et puis de l'autre côté, on a un résumé en trois verbes dans la foulée, qui ne sont pas les mêmes trois verbes qu'il y a trois mois, qui ne sont pas les mêmes trois verbes qu'il y a neuf mois. Cette idée de résumer un petit peu la politique, pour le coup, c'est trois fois le même. On comprend le message. Ça montre qu'ils tentent de s'adapter. Mais la tentative, il faudrait qu'elle se confirme par des actions concrètes, et notamment sur l'accélération des vaccinations. Donc moi, je pense qu'effectivement, là, c'est l'étape, la nouvelle étape. Et la prochaine étape, ça sera sortir de la crise, sortir de la crise, sortir de la crise. Ah, vous nous annoncez la quatrième, la quatrième version. La prochaine, effectivement. Ah, celle-là, on l'achète. Allez, tout de suite, on parle de la politique économique au Stasie.